Depuis qu'ils forment un couple, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ont pris le temps d'agrandir leur famille. Les deux stars sont les parents de trois enfants, Ben, Alice et Joe, la petite dernière de la fratrie. Comme de nombreuses célébrités, la fille de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin met un point d'honneur à protéger la vie privée de ses bambins, surtout de ces derniers qui ne sont pas encore majeurs, et si elle partage des clichés de ses enfants sur les réseaux sociaux, la comédienne prend toujours le soin de masquer leur visage. Le 5 février 2021, sur son compte Instagram, l'actrice a partagé de rares clichés de sa petite dernière Joe, on peut découvrir la Benjamine jouée au piano. Un apprentissage qui peut rappeler celui de son illustre grand-père, formé par son papa d'une manière autoritaire comme le rappelait d'ailleurs Charlotte, il m'a parlé de souvenirs très précis de lui, qui pleurait sur son oreiller avec la sensation des larmes qui coulaient et limite de plaisir là-dedans, donc d'un père c'est vrai très à l'ancienne, le frappant, avec une autorité assez effroyable, avec lui et pas avec ses sœurs donc juste avec lui, parce que c'était le garçon. Mais pas question pour elle de reproduire un tel schéma, au contraire, elle cherche à gâter ses protégés. Charlotte Gainsbourg nous apprend que sa fille Joe est fan d'un acteur de série américaine dans sa story Instagram. Charlotte Gainsbourg a en effet dévoilé la journée particulière qu'elle avait concoctée pour les 10 ans de sa Benjamine. Mère et fille se sont envolées pour Disneyland accompagnées de quelques amis, mais la surprise du chef est venue du gâteau d'anniversaire. Sa maman lui avait en effet préparé un gâteau à l'effigie de Jan Somerhalder, comédien vu dans Lost, les disparus héros de la série Vampire Diaries. Pour couronner le tout, la jeune fille, a même pu toucher de près son idole puisqu'elle s'est vue offrir une silhouette en carton du comédien à taille humaine. A voir aussi, vidéo, Charlotte Gainsbourg, ses looks les plus sexy sur le tapis rouge à lire au Ciat Block Test. Sous-titrage Société Radio-Canada